28 juin 2019, c'est une destruction spectaculaire et hautement symbolique à laquelle assistent les habitants de Gênes en Italie. Elle fait suite à un événement d'une extrême gravité survenue ici un an plus tôt. Ce jour du 14 août 2018, le monde entier découvre des images d'horreur. Une partie du pont Morandi, l'axe routier le plus fréquenté de la ville, vient de s'effondrer en portant avec lui des dizaines de voitures et de camions. Combien la catastrophe a-t-elle fait de victimes ? Y a-t-il des survivants ? Que s'est-il passé pour qu'un ouvrage d'un demi-siècle, ayant fait la fierté de l'Italie, s'effondre ainsi ? Et à ce moment-là, on a une rupture explosive. Ça ne prévient pas. Si une partie de la structure se rompt, la structure devient hors de contrôle. Pour tenter de comprendre comment une telle structure a pu s'écrouler, nous allons partir à la rencontre des plus grands spécialistes. Un pont est composé de béton et de métal. Et la foudre peut faire fondre le métal. C'est un acier qui est beaucoup plus sensible à la corrosion que l'acier normal. Les ponts des années 50 et 60 n'ont pas été conçus pour supporter les charges qu'ils supportent actuellement. Un camion de 40 tonnes et ça peut s'effondrer. Grâce au témoignage des survivants, nous allons revivre et analyser ce drame, minute par minute. J'entends un bruit sourd. Je vois devant moi un pilote tomber. Je vois l'asphalte qui commence à s'ouvrir, comme dans les films, et on est projeté dans le vide. Enquête sur l'effondrement du pont de Gênes. Une catastrophe hors de contrôle. Oh Dieu ! Oh Dieu ! Oh Dieu ! Oh Dieu ! Nous sommes le mardi 14 août 2018 dans la ville de Gênes, en Italie. Sur la route des vacances, de nombreux touristes, comme Pierre-Yves Le Gall, quittent le sud-est de la France et s'engagent sur le territoire italien. Nous, on prend la route vers 8h, 8h30, depuis le sud de la France, de la région de Cannes, vers Gênes, vers le nord de l'Italie. On roule sans encombre. C'est un trajet super agréable parce qu'on est en vacances, parce qu'on a un petit garçon qui commence à regarder un petit peu tout autour de lui. Et qu'il commence à beaucoup échanger avec nous. À 3 ans, il échange beaucoup. Au même moment, à Savonne, situé à une heure de route de Gênes, David De Capello quitte la caserne de pompiers où il travaille. Je décide d'aller à Gênes pour renouveler mon abonnement de supporters de football pour pouvoir entrer au stade. Je pars de Savona vers 10h30, plus ou moins. Et puis je me dirige vers Gênes. Pour arriver à Gênes, Davide et Pierre-Yves doivent traverser un pont emblématique de la ville. Le pont du Polcevera, plus communément appelé le pont Morandi, du nom de son architecte. L'ouvrage, connu dans toute l'Italie comme un symbole de l'architecture des années 60, fait partie des plus grands ponts du pays. Ici, passent 36 000 véhicules par jour, soit plus de 13 millions à l'année. Impossible donc d'imaginer qu'un tel colosse, capable de supporter un trafic si important, puisse connaître le moindre problème. Nos automobilistes ne le savent pas encore, mais en s'engageant sur le pont Morandi, ils vont frôler la mort et être les témoins d'une catastrophe sans précédent. Nous sommes en 1961 à Gênes. Célèbre pour son gigantesque port maritime, la ville forme avec Milan et Turin la zone la plus industrialisée du pays. Pas étonnant qu'ici, dans ce coin stratégique de l'Italie, situé entre la France à l'ouest et le reste du pays à l'est, la population ne cesse d'augmenter. Plus de 25 000 nouveaux arrivants chaque année. Gênes compte à ce jour près de 800 000 habitants. L'expansion de la ville s'accompagne également de projets urbains ambitieux. Et il en est un qui concentre toute l'attention des autorités. Le pont du Val Polchevera. Il doit franchir une vallée et son torrent. Ainsi, le pont facilitera grandement la circulation dans la région et notamment les échanges commerciaux avec le port. Gênes est un port stratégique extrêmement important où transitent la plupart des marchandises de toute la Méditerranée. C'est un des pôles stratégiques du pays pour le commerce, mais aussi pour les voyageurs, parce que c'est également le point de départ des paquebots de croisière. A l'époque, ce pont était plus que nécessaire. Ce n'est pas qu'on voulait absolument un pont, mais il nous fallait poursuivre le tracé d'une autoroute qui devait relier définitivement Gênes à la France et puis à l'Espagne. Et comme Gênes se développait, il nous fallait construire un pont ambitieux. De là est née l'idée de construire un pont jamais vu en Italie. 6 000 véhicules par jour sont attendus dès la première année. Mais la tâche est difficile, car l'emplacement du futur pont est parsemé d'obstacles au sol qu'il faut contourner. Marcia Marandola est professeure d'histoire de l'architecture à l'Université romaine de la Sapienza. Elle a étudié le pont et connaît son histoire dans les moindres détails. Le concepteur et le promoteur du chantier ne peuvent pas choisir de parcours alternatif. Ils sont donc contraints de construire le pont en suivant le tracé préétabli. Le pont Morandi doit traverser de gros obstacles. Il doit traverser la rivière Polchevera et aussi les deux routes qui passent à côté. Et en plus de tout ça, il y a aussi une vaste zone occupée. Elle est occupée par des voies de chemin de fer qui sont toutes en activité. Un projet est retenu, celui d'un ingénieur visionnaire à la renommée internationale, Ricardo Morandi. « Ricardo Morandi, à la fin des années 50, début des années 60, est un ingénieur expérimenté, très fiable et audacieux. » Le projet de Morandi combine à la fois l'audace des grands ouvrages et une adaptabilité parfaite avec le terrain. Ce projet le voici. Une structure totale longue de 1182 mètres, l'équivalent de 6 rames de TGV alignées. Suspendue à 50 mètres en son plus haut point, soit à la hauteur de l'arc de triomphe, le tablier, la route où circulent les voitures, est large de 18 mètres et constitué de 4 voies de circulation. Le pont de Gênes se divise en deux parties distinctes. Une première partie standard composée de 7 piliers qui soutiennent la route au-dessus de la vallée. L'autre partie est révolutionnaire, avec des pylônes inventés spécialement pour enjamber les obstacles au sol. L'ingénieur italien met au point un système totalement inédit. Une structure dite auto-équilibrée, dont l'avantage est d'occuper un minimum de surface au sol. Le tablier sur lequel roulent les voitures est soutenu par des câbles fixés au sommet des pylônes. Pour soutenir toute la structure, il suffit donc de 3 pylônes, comme celui-ci, espacés chacun de 200 mètres. C'est vraiment comme une balance, c'est-à-dire un système de contrepoids en parfait équilibre. Si un élément se déséquilibre pour n'importe quelle raison technique ou pour n'importe quel problème, toute la structure est directement impactée, de manière irréversible. La structure du pont de Gênes, c'est une structure auto-équilibrée. Et donc si une partie de la structure se rompt, la structure devient hors de contrôle. On n'est plus en équilibre en fait. Ricardo Morandi, c'est lui. Dans ce document exceptionnel, il explique le fonctionnement de son invention, les fameux pylônes. Sur ce grand A, à un certain moment, on construit le tablier du pont. C'est-à-dire la surface où circule le trafic. Et de ce grand A, partent les haubans. Le hauban, c'est ce câble qui relie la tête du pylône au tablier. C'est ce qui permet de maintenir la route suspendue. Sur le pont Morandi, ces haubans sont particulièrement solides. Ils combinent deux types de matériaux. Des câbles métalliques, enveloppés dans du béton. On appelle cela du béton pré-contraint. Jean-Michel Torrenti est ingénieur et expert du béton. Il est professeur à l'école des ponts et chaussées. Le hauban du pont de Gênes, c'est en fait constitué de câbles métalliques qui sont dans du béton. Certains câbles sont tendus. Certains ne sont pas tendus. Et ceux-là, ils sont dans une gaine qui va permettre de les tendre après. Puisqu'on coule le béton autour. Et ensuite, les câbles qui n'étaient pas tendus, on vient les tendre en prenant appui sur le béton. La solidité du béton, associée à l'élasticité des câbles métalliques, fait du béton pré-contraint la réponse parfaite au problème d'équilibre et de portance du pont Morandi. J'aime comparer ça à une rangée de livres. Pour les déplacer, ce que vous faites, c'est que vous les pressez. Sans cela, les livres tomberaient par terre. Mais si vous les pressez les uns contre les autres, vous pouvez obtenir une rangée complète et les poser. C'est pré-contraindre les livres. Et c'est ce que nous faisons avec du béton. Nous le pré-contraignons. En somme, le pont Morandi est un bijou architectural pensé dans les moindres détails. Seulement voilà, 51 ans plus tard, ce 14 août 2018, ce qui a fait sa force va se retourner contre lui. 4 septembre 1967. Après 6 ans de travail acharné, le pont Morandi est inauguré en grande pompe. Il devient le symbole d'une Italie nouvelle, tournée vers l'avenir. Voir ce type d'ouvrage, si important, admiré à l'étranger pour sa modernité, rend les Italiens très fiers. Le pont est décrit comme un modèle d'esthétisme, d'élégance et de modernité. Il est rapidement adopté par les Génois. Fabio Canessa est journaliste. Il couvre l'événement pour la télévision locale italienne Telenord. Bien qu'en concombrant ou tape à l'œil, le pont Morandi est salué comme un tournant architectural. Une infrastructure destinée à marquer une nouvelle période historique, destinée à constituer un modèle pour d'autres ouvrages qui pourraient être réalisés en Italie. Malgré tout, il y a une énorme inconnue autour de ce pont. Puisqu'il est nouveau et expérimental, personne ne sait comment il va se comporter dans le temps ou face à un danger. C'était une structure moderne, innovante, mais il manquait évidemment un retour d'expérience. Étant donné qu'il n'y avait pas de précédent, pas de recul sur ce type de pont. A l'origine, ce pont a été construit pour tenir, je dis bien tenir, entre 200 et 250 ans. Dès la première année, 6000 automobilistes empruntent le pont chaque jour. Si l'ouvrage impressionne par sa modernité, il étonne également par sa solidité. Mais ce que son concepteur ne sait pas à l'époque, c'est que la robustesse du pont sera de plus en plus mise à l'épreuve. Le pont a été conçu pour supporter son propre poids, plus le poids du trafic, ainsi que les flux de circulation auxquels un pont comme celui-là doit faire face avec des bouchons de véhicules lourds. Au début, c'était surtout des voitures qui empruntaient le pont. Il n'y avait qu'un camion par heure. Leur tonnage était bien inférieur à ceux d'aujourd'hui. Les ponts des années 50 et 60 n'ont pas été conçus pour supporter les charges qu'ils portent actuellement. C'est un problème mondial. Dans les années 50 et 60, aucun designer n'avait prévu que les charges massives et le trafic automobile augmenteraient aussi considérablement. Depuis l'inauguration, il y a 50 ans, le trafic sur le pont a été multiplié par 6 pour atteindre les 25 millions de véhicules annuels en 2017. A cela s'ajoutent les poids lourds, dont le nombre s'est lui aussi démultiplié. Un trafic qui va peu à peu user la structure et menacer directement son existence. Prenez un crayon bique. Si vous le pliez une fois, il ne casse pas. Si vous le pliez 30 fois, à la fin, il se brise. C'est ça, la rupture par un procédé de fatigue. Saverio Ferrari est un des ingénieurs qui a collaboré avec Ricardo Morandi à la construction du pont. A l'époque, il s'inquiète déjà de l'augmentation du trafic et du passage de certains véhicules lourds. Nous avions fait les tests dans les règles. Nous savions déjà que les véhicules ne pourraient pas dépasser les 9 tonnes. Nous le savions. Avec 9 tonnes, la chaussée reste droite et ne casse pas. Mais si vous mettez des véhicules plus lourds, tout s'effondre. De plus en plus empruntés, le pont s'affaiblit dangereusement. La structure réputée innovante et solide a laissé place à un colosse au pied d'argile. Et lorsque Pierre-Yves le vacancier et David et le pompier sont en passe de le traverser, ils sont loin d'imaginer ce qu'ils vont vivre. mardi 14 août 2018, 11h34. Pierre-Yves Le Gall et sa famille arrivent à Gênes. Au vu du temps extérieur, les vacances s'annoncent mal. Le temps est très chargé. On commence à regarder sur nos téléphones et il ne fait pas très beau. Il ne fait pas très chaud. On commence à se demander si on a pris suffisamment de vêtements. Une météo affreuse pour un jour d'été. Et ce n'est pas le dernier bulletin météo qui va les rassurer. Les prévisions de cette journée du mardi 14 août. Dans les prochaines heures, le développement très probable d'une ligne orageuse entre le golfe de Gênes et le centre-est. Il y a une alerte météo orange. A Gênes, on redoute ces conditions climatiques car la ville est sujette aux inondations. Donc quand la météo annonce ce type d'alerte, ça veut dire qu'on a de gros risques d'être inondés. Là, on sent qu'une pluie vraiment s'abat sur nous. Une pluie très très intense. Très rapidement, je descends à 70-80 km heure parce que j'adapte ma vitesse, parce que je sens que ça freine devant. En quelques secondes, les automobilistes réduisent quasiment de moitié leur vitesse limitée à 130 km heure sur le pont. sur cette image de vidéosurveillance, le véhicule de Pierre-Yves et sa famille. Au même instant, de l'autre côté du pont, David De Capello est lui aussi au volant de sa voiture. Le pompier vient de terminer sa garde de nuit. La pluie continue à s'intensifier. La visibilité est très réduite. Et je remarque qu'il y a des flaques d'eau partout sur la route. Par conséquent, j'ai dû réduire ma vitesse. Il tombe des cordes. C'est vraiment une journée étrange parce qu'il fait très sombre. Gianluca Ardini est natif de Gênes. Il travaille en tant que livreur. Il traverse le pont avec son collègue Luigi dans le sens opposé à Pierre-Yves Le Gall. Il est loin de s'imaginer que dans quelques instants, sa vie sera bouleversée à jamais. C'est un jour comme un autre. On livre des meubles avec Luigi. On est au centre de Gênes. On a appris de l'avance sur notre planning. On se dit entre nous, on finit vite aujourd'hui. Comme ça, on rentre plus tôt à la maison. On est déjà passé sur le pont 2, 3 fois. Et on doit le traverser de nouveau pour aller chez notre avant-dernier client. C'est un pont que je traverse au moins 5, 6 fois par jour. Davide, Gianluca et Pierre-Yves circulent insouciants. Ils ne savent pas encore que dans quelques minutes, ils vont vivre un drame hors du commun. Le pont Morandi est un symbole de l'Italie. C'est un axe essentiel à l'activité commerciale de la ville de Gênes. Seulement, le pont est entouré de polémiques à cause de sa vétusté. Et cela depuis son inauguration. Les riverains qui vivent sous le pont se plaignent depuis longtemps de la dégradation de l'ouvrage. comme en témoignent ces images d'archives datant du début des années 2000. A l'époque, ils s'inquiétaient déjà des fissures et retrouvaient chez eux de petits fragments du pont. Ce n'est pas juste un tas de terre qui est tombé du pont. Ça a recouvert toutes les voitures. Il y a aussi des boulons qui se détachent quand les camions circulent. Une fois, on a même vu un camion avec les roues qui dépassaient comme s'il allait tomber du pont. C'est une punition d'être ici. Ce n'est pas un endroit où vivre. Il ferait mieux de démolir ce pont. Depuis sa construction, le pont a toujours fait l'objet de travaux de maintenance. Des réparations à des coûts exorbitants. Dans les années 90, les câbles du pylône numéro 11, ici en noir, avaient été remplacés. Et dans les années 2000, les haubans du pylône numéro 10 avaient été renforcés. Seulement voilà, de l'avis de certains experts, toutes ces réparations se seraient montrées approximatives. On s'était rendu compte de problèmes de corrosion sur le haut-ban du pylône numéro 11 il y a 20 ans. Donc, il est logique de penser que ces mêmes problèmes existaient aussi sur les haubans des autres pylônes. Je ne comprends toujours pas pourquoi ils sont intervenus sur le haut-ban de la pile 11 et ne sont pas intervenus sur les haubans des piles 10 et 9 puisqu'ils avaient été construits à la même période. Un budget de 25 millions d'euros venait d'être attribué pour remplacer les haubans du pylône numéro 9, celui qui va s'effondrer ce mardi 14 août 2018. Malheureusement, les travaux de remplacement prévus le 1er octobre prochain arriveront trop tard. Retour en ce jour du mardi 14 août 2018. Pierre-Yves Le Gall, Gianluca Ardini et David De Capello sont obligés de ralentir car les conditions météo sont affreuses. Il est 11h35. Les voilà sur le pont Morandi. Comme David De Capello, le pompier, il se rappelle chaque seconde de ce moment. Lorsque je passe le pylône numéro 9, j'entends un bruit sourd. Ce n'est pas une explosion, pas une détonation, mais plutôt le bruit de quelque chose qui vient de se casser. Petit à petit, je vois de la poussière qui commence à tomber et la route qui commence à s'effondrer. dans le sens inverse de David De arrive Gianluca, passager du véhicule de Luigi. Les deux automobilistes sont quasiment au même niveau lorsque le pont commence à se déformer. Ils ne comprennent pas immédiatement ce qui est en train de se passer. En tant que chef d'équipe, j'étais en train de signer les bons de livraison. À un moment, j'entends Luigi dire « Putain, qu'est-ce qui se passe ? » Je lève les yeux, je vois l'asphalte qui commence à s'ouvrir comme dans les films. « C'est un film. Je vois comme une vague qui se rapproche de moi. » Il est 11h36 quand Gianluca Ardini et David De Capello voient la route s'ouvrir sous leurs pieds. À cet instant, ils sont pris au piège sur ce pont qui est en train de s'effondrer. « La route commence à s'effondrer sous mes pieds. J'essaye de freiner avec l'espoir de m'arrêter à temps. Mais je n'y arrive pas. Et là, il y a un gouffre qui s'ouvre autour de moi. La voiture qui est devant moi à environ 15-20 mètres se retourne et tombe sous le pont. J'essaye de m'arrêter mais à un moment, moi aussi, je tombe dans le vide. » À ce moment-là, le pilote numéro 9 devient incontrôlable. À quelques mètres de là, de l'autre côté de la chaussée, Gianluca Ardini n'en croit pas ses yeux. « À un moment donné, on s'est senti tomber, s'enfoncer. On descend comme dans des sables mouvants. On est littéralement mangé par l'asphalte. Ça se passe si vite. C'est tellement inattendu que tu ne penses à rien. On tombe et boum. » 50 mètres les séparent du sol. 50 mètres durant lesquels les blocs de béton du pylône peuvent écraser leur véhicule à tout moment. « Les débris me frôlent. J'entends le verre de la lunette arrière qui éclate en morceaux et qui viennent me couper. Donc, je me retrouve précipité dans le vide. je lève les mains, je les mets derrière la tête et je me dis qu'il n'y a plus rien à faire. Je me sens impuissant. Je me dis que je vais mourir car c'est impossible de survivre à une telle chute. » Des caméras de vidéosurveillance situées sous le pont témoignent du moment précis où des pans entiers de béton s'effondrent. Dans sa voiture, Pierre-Yves Le Galles est témoin de cette scène inimaginable. Il se situe sur le tablier encore debout à une centaine de mètres de la partie du pont qui vient de s'effondrer. J'interpelle ma femme et je lui dis « C'est pas possible. » Et je vois devant moi le pylône un pylône tomber. Ce qu'il voit est à peine croyable. La scène a été filmée par un riverain. Le pont autoroutier cède sur plus de 230 mètres. Il entraîne dans sa chute 38 véhicules avec 59 personnes à bord. Ceux-ci tombent à pic sur 50 mètres de hauteur l'équivalent d'un bâtiment de 18 étages. Les automobilistes présents sur le reste du pont encore debout assistent impuissants à l'effondrement et s'attendent au pire. Pierre-Yves Le Galles est l'un d'eux. Il s'arrête immédiatement lorsqu'il voit les véhicules freiner devant lui et un homme courir sur la route dans le sens inverse. J'ai arraché notre fils derrière que j'ai décroché je l'ai pris dans les bras et on est partis en courant. Je cours et mon épouse qui est derrière moi court derrière moi je me retourne de temps en temps savoir si elle est encore là. Je cours avec la sensation qu'à un moment donné je vais marcher dans le vide parce que ça va se décrocher sous nos pieds. Pierre-Yves pense immédiatement au pire scénario. Mon premier sentiment c'est un tremblement de terre. Gênes est une région où l'activité sismique est plutôt faible. Il est absolument impossible qu'un tremblement de terre ait provoqué l'effondrement du pont car de mémoire d'homme il n'y a jamais eu d'événement capable de créer un tel bouleversement sur la ville. Un séisme et s'il s'agissait plutôt d'une catastrophe opérée par l'homme. Pierre-Yves a peur de tout. On ne peut pas avoir vécu en Europe ces cinq dernières années sans penser à un attentat. C'est quand même stratégique des grands ouvrages d'art comme ça des grands ponts comme ça on y pense. Quelle est la raison de cet effondrement ? Pourquoi maintenant ? A cet instant personne n'a la réponse. Il fallait vraiment qu'il y ait un événement majeur qui soit survenu dans l'ouvrage pour générer une telle catastrophe. Pierre-Yves Le Gall ne l'a pas vu mais des personnes affirment avoir observé un éclair frapper l'un des pylônes. Il y a des témoignages et des suppositions qui partent d'une vidéo. La toute première vidéo qui circule tout de suite après l'effondrement du pont. On voit le pont déjà partiellement effondré puis une lueur sur le pylône qui s'effondre et cette lueur est interprétée comme de la foudre qui se serait abattue sur le pont. La foudre pourrait donc être à l'origine de la catastrophe. Elle le serait d'autant plus que le béton du pont Morandi possède des armatures en acier des cibles privilégiées en cas d'orage. Martin Fulkrug est maître de conférence au département d'ingénierie électrique de l'université de Barf. La foudre n'a pour lui aucun secret. On dit souvent que la foudre est aussi puissante qu'une centrale nucléaire. Mais ce qu'on oublie souvent de dire c'est que c'est seulement pendant une fraction de seconde. Pendant 1 400 millième de seconde précisément. Donc c'est très court et ça peut tuer des gens. Un pont est composé de béton et de métal et la foudre peut faire fondre le métal. vulnérable face à la foudre le pont Morandi révèle également une faille importante dans son dispositif de sécurité. Il n'a jamais été équipé de paratonnerre comme c'est le cas pour tous les ponts de grande dimension. En 2010 par exemple la foudre avait durement frappé le pont de San Francisco en Californie. Mais la structure avait été protégée par un système paratonnerre. Ces paratonnerres atténuent l'impact de la foudre mais ne l'évitent pas complètement. Vous pouvez avoir une atténuation de sa puissance mais ce n'est jamais une protection complète. Si la foudre frappe le sommet d'un pylône elle va devoir trouver un chemin vers le sol. Et si ce chemin vers le sol n'est pas un paratonnerre conçu pour acheminer cette charge électrique très élevée vers la Terre aussi rapidement et aussi directement que possible il trouvera un moyen. Et si cet autre moyen passe par la structure ça peut faire toutes sortes de dégâts. En attendant d'en savoir plus sur les causes réelles du drame il y a urgence en bas du pont Morandi. Son effondrement a sûrement causé la mort de dizaines de personnes mais il reste peut-être des vies à sauver. 11h40 4 minutes seulement après la chute d'une partie du pont les secours se mobilisent. Sonia Nocci est pompière à la ville de Gênes. C'est elle qui encadre et coordonne l'ensemble des opérations. Quand on est arrivé sur place il y avait du brouillard à cause des nuages bas et de la pluie. On voyait très mal et puis très vite je me suis rendu compte qu'il manquait quelque chose dans le paysage. un décor apocalyptique un décor que jamais je n'aurais imaginé voir de toute ma vie. C'était comme une scène de film. Je me souviendrai toujours de ce nuage de poussière lors de l'effondrement ces morceaux d'autoroute ces morceaux de pylônes nous on savait qu'à cet endroit il y avait un pylône mais là il n'y en a plus. Les 300 pompiers déployés sur place tentent de retrouver des rescapés. Si des personnes se trouvent sous les décombres ils savent que leur temps est compté. Une course contre la montre vient de démarrer. Combien de voitures combien de personnes sont impliquées dans l'effondrement on ne sait rien au départ on n'arrive même pas à compter le nombre de voitures on ne voit que des ronds mais impossible de savoir combien de véhicules sont tombés. Deux gros blocs de béton ont précédé la chute de la voiture de David De Capello ce qui va le sauver. Le véhicule de l'ancien joueur de football que l'on voit ici sur ces images n'est pas tombé de 50 mètres mais de 35 mètres. quand je m'aperçois que je suis toujours vivant j'ai une montée d'adrénaline un instinct de survie pour essayer de me tirer de là évidemment j'ai quand même peur que la voiture tombe encore plus bas ou que quelque chose me tombe dessus. Dans sa voiture David De Capello s'aperçoit qu'il n'a aucune lésion importante. Il réussit à appeler ses collègues pompiers pour leur expliquer la situation. Je suis tout de suite pris en charge psychologiquement. Ils me disent de rester calme et d'essayer de sortir de la voiture. David De Capello retrouve ses esprits. Sur les conseils de ses collègues il trouve la force de sortir de sa voiture. Après 15-20 minutes à l'intérieur du véhicule je décide de me hisser hors de la voiture par la lunette arrière. Je rampe entre les décombres et je me mets à l'abri. La survie de David De Capello tient du miracle. En revanche pour Gianluca Ardini et Luigi la situation est dramatique. Leur camion a été déchiqueté par la chute. ce qu'il en reste est bloqué sous la base du pylône effondré suspendu à plus de 10 mètres du sol. Quand j'ai vu que j'étais en vie j'ai fait un geste et je me suis dit à l'étier presque. Je pensais à ma femme qui devait accoucher elle était enceinte de 8 mois. A ce moment là je me suis mis à pleurer parce que je ne sentais plus mes jambes. j'étais terrorisé à l'idée d'être paralysé. Puis j'ai commencé à les sentir du coup je me suis dit allez tu t'es cassé les jambes c'est tout. Je touche Luigi pour lui dire allez on va descendre. Malheureusement il était décédé. Luigi Mati Altadona est décédé à 35 ans. Il laisse derrière lui une femme et 4 enfants. J'entends les hélicoptères alors je me mets à hurler puis les ambulances et quelques temps plus tard j'entends on t'a vu reste tranquille. Les cris de Gianluca Ardini alertent le pompier Sergio Artemale. Ce dernier constate l'urgence de la situation. Le camion est écrasé entre 2 blocs de béton à 10 mètres du sol comme suspendu et prêt à tomber à n'importe quel moment. Le camion était complètement détruit plié en deux. En fait dans sa chute le véhicule a atterri sur une large structure en fer la structure de la chaussée. Les roues avant touchaient les roues arrière. Gianluca Ardini est coincé sur son siège. Seule sa ceinture de sécurité le retient mais elle lui lacère le corps. Les secours décident de descendre en rappel par la partie du pont qui n'est pas effondrée. La première chose qu'on a fait ça a été de mettre en sécurité ce qui restait du camion. On a apporté un câble en acier et on a attaché le véhicule à la structure en fer pour le maintenir. Je me rappelle que le pompier n'arrivait pas à entrer à cause de toute la ferraille qu'il y avait. J'ai réussi à m'asseoir à cheval sur ce qu'il restait de la portière. Et de là, le pompier m'a aidé à mettre un harnais et puis petit à petit on est descendu sur ce qu'il restait du pont. Heureusement, on a pu l'extraire à la première tentative. Pendant trois jours, 24 heures sur 24, les pompiers de Gênes travaillent d'arrache-pied à la recherche de survivants. En plus de David De Capello et Gianluca Ardini, 14 autres rescapés sont extraits des décombres. Malheureusement, la catastrophe a coûté la vie à 43 personnes, dont 4 Français. C'est un miracle qu'il n'y ait eu que 43 morts. Parce qu'heureusement, ce jour-là, la veille du 15 août, le temps était mauvais. C'était un temps à rester à la maison. Sinon, d'habitude, à cette époque de l'année, ce pont était une file continue de véhicules à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. On ne s'attend pas à ce que dans un pays européen, où normalement, on fait de la surveillance, de la maintenance des ouvrages, à ce que quelque chose comme ça arrive. Le pont Morandi, symbole de renouveau et de modernité de l'Italie des années 60, n'est maintenant plus qu'un tas de ruines. S'il n'y a plus rien désormais à sauver, de sérieux doutes planent sur l'origine du drame et ce que les enquêteurs vont découvrir est effrayant. Que s'est-il passé réellement pour qu'une structure si imposante s'effondre en un instant ? Et comment expliquer qu'un tel drame n'ait pas pu être prévenu ? Dès septembre 2018, les premières investigations sont menées sur le terrain. Pour de nombreux scientifiques, la cause serait la forme même de la structure. Je pense que le design du pont avait une vulnérabilité inhérente. parce qu'il était difficile d'assurer la maintenance de ces câbles, difficile de les inspecter, impossible de les remplacer sans créer une perturbation majeure du trafic et un coût important. Morandi les a peut-être conçus pour des raisons architecturales, peut-être pour d'autres raisons. Il voulait essayer ce nouveau système de câbles, mais le fait est qu'il y avait un problème de base qui allait se poser. La presse se fait l'écho des questions sur la conception même du pont. Et il n'y a pas que le pont de Gênes qui fasse l'objet d'un tel problème. Une grande partie des ponts de l'architecte seraient concernés. Par exemple, en 1964, un pont dessiné par Morandi au Venezuela avait connu le même sort que celui de Gênes après avoir été percuté par un pétrolier. Un pétrolier était devenu hors de contrôle et avait percuté un des piliers du pont. Malheureusement, il était prévu pour supporter le passage d'automobiles, mais pas du tout pour supporter le choc avec un pétrolier. Même chose en Libye en 2017, où un pont signé Morandi avait dû être fermé à la circulation à cause d'une dégradation trop importante et trop rapide de son béton. Il n'en fallait pas plus pour que la réputation du célèbre architecte soit détruite. personne n'a repris les idées de Ricardo Morandi parce qu'elles étaient beaucoup moins efficaces que les solutions qui ont été développées par les Allemands et qui ont ensuite été reprises par tout le monde, y compris en France avec le pont de Saint-Nazaire puis évidemment le pont de Normandie que j'ai construit. Jean-Luc Ayevolela est ingénieur. Il fait partie de la commission d'enquête qui a mis en évidence des hypothèses sur les causes de l'effondrement un mois après la catastrophe. Dans le cas d'un pont comme celui-ci, les hypothèses sont multiples. Soit il s'agit d'une rupture d'un haut banc, soit d'une rupture d'une partie du tablier ou alors c'est une combinaison des deux. De toute façon, il y a eu une rupture structurelle quelque part. Une rupture structurelle qui aurait surgi au niveau d'un des fameux haut banc. Ces piliers porteurs faits de béton précontraints auraient subi une usure avancée due à l'environnement même du pont. Au moment de la catastrophe, ces haut bancs étaient donc considérablement fragilisés. Michel Virelogeux est ingénieur des ponts et chaussées, spécialiste français dans la construction de ponts. On lui doit notamment le viaduc de Millau et le pont de Normandie. Les bétons de l'époque étaient des bétons relativement poreux. Alors vous allez me dire qu'on ne voit pas de petits trous dedans. Mais ils sont poreux à l'échelle microscopique. Ce qui permet la pénétration d'ions agressifs essentiellement des ions chlorure, des ions chlore. Et le viaduc de Gênes est tout près de la Méditerranée, qui est une mer très salée, chaude. Et donc vous êtes dans une atmosphère marine particulièrement agressive et en plus on est dans une zone industrielle où là encore vous avez des agressions chimiques. Les émissions de gaz des usines situées sous le pont ont attaqué et dégradé la coque en béton qui enveloppe les câbles. Vu de l'extérieur, on s'aperçoit que le béton n'est pas très compact et n'est pas lisse du tout, alors que ça devrait être le cas. Là, on voit qu'il s'effrite comme s'il était pulvérisé et mietté. Un univers très agressif pour le béton, l'enveloppe protectrice des câbles métalliques. Il n'en fallait pas plus pour provoquer un phénomène autrement plus dangereux pour la structure des haubans, la corrosion, autrement dit la rouille de l'acier. Que ce soit des ouvrages d'art métallique ou béton, armée béton précontraint, la corrosion c'est l'ennemi numéro un. La corrosion. Jusque-là, aucune action n'a été menée pour la contrecarrer. Il y a bien eu ces opérations de maintenance sur le pont, mais aucune ne semble s'être intéressée au métal qui s'effrite dans la coque du béton. Fissuré par les gaz industriels, le sel marin de la Méditerranée et l'eau de pluie, le béton précontraint s'est considérablement fragilisé. Après 50 ans d'existence, lentement mais sûrement, le pont Morandi serait devenu hors d'usage. Les calculs que j'ai faits qui sont aujourd'hui assez classiques montrent que lorsqu'on a à peu près 30%, un tiers des fils qui sont cassés, la tension, la force de traction dans les fils qui restent atteint la rupture. Et à ce moment-là, on a une rupture explosive. Cette hypothèse est d'autant plus plausible que le pont était unique, le seul à tenir dans le vide par un seul au banc de chaque côté. Encore une originalité qui a fait sa faiblesse. La plupart des ponts à haubans ont plusieurs câbles. Si l'un de casse, pas de répercussions. Mais dans le cas du pont Morandi, tout s'effondrait. Pour donner un exemple, le viaduc de Millau, vous avez 11 haubans de chaque côté d'un pilote. Eh bien, vous pouvez perdre 3 haubans de suite sans que le pont s'effondre. Le pont, c'est une balance. Donc si vous enlevez une partie qui équilibre, la balance, elle penche complètement. Par exemple, si on enlève un hauban d'un côté, le tablier, il n'est plus maintenu. Donc il va tomber. Et si le tablier tombe, l'autre côté n'est plus équilibré. Et donc là, le pylône aussi va tomber. Avec sa démolition entamée il y a peu, le pont Morandi laisse doucement place à l'idée qu'il sera un jour remplacé. Un pont nouveau sera en effet reconstruit là où l'ancien était installé. Conçu par l'architecte génois Renzo Piano, il sera entièrement fait d'acier et supporté par 43 piliers en mémoire des 43 victimes de l'effondrement. Lors de sa présentation, l'architecte a promis que son ouvrage était conçu pour durer 1000 ans. Quant aux conclusions définitives sur l'origine de la catastrophe, les enquêtes sont toujours en cours. Elles permettront de connaître avec précision les causes réelles du drame et de déterminer les responsabilités de chacun pour qu'un tel événement ne se reproduise plus. La dangerosité de ce pont était notoire. Donc, dans les premiers mois qui ont suivi l'effondrement, le sentiment de rage est devenu très fort. Beaucoup de génois ont eu l'impression d'avoir été menés en bateau, d'avoir été abandonnés, trahis. Au lendemain de la catastrophe, après que le gouvernement italien a décrété l'état d'urgence sur toute la commune, les 641 riverains habitant sous le pont ont été relogés. Malgré l'action des pouvoirs publics, la colère ne s'est jamais éteinte. Cette tragédie ne devrait pas arriver, mais elles arrivent. et l'état, le gouvernement doit réagir. Les gens aussi doivent réagir. En tout cas, après de telles choses, il faut que ça change. Je pense qu'il y aura pour tous un avant et un après. Il faudra du temps pour se relever de tout cela et j'espère que les autres pays tireront les leçons de cette catastrophe et que le monde apprenne à connaître Gênes, pas pour ce qui s'est passé, mais pour toutes les richesses qu'elle propose. pour ceux qui ont vécu la catastrophe de l'intérieur comme Gianluca, le drame reste un souvenir présent au quotidien. Même s'il est en vie, la chute vertigineuse qu'il a faite lui a causé de nombreuses fractures. Évidemment, plus le temps passe, plus ça devient difficile d'expliquer ce qui s'est passé. Naturellement, tu cherches à effacer tous ces mauvais souvenirs, même si après, le temps d'un instant, tu vas y repenser. Cet effondrement te fait comprendre que même les petites choses, tu dois les apprécier à 100% car tu peux perdre la vie en un instant. Le temps du deuil est loin d'être terminé. L'enquête n'est qu'aux prémices d'un dossier extrêmement délicat. Celui d'un pont autoroutier qui en l'espace d'un instant est devenu hors de contrôle.